Puis la Coupe du Monde de Rugby, Europe 1 Radio partenaire de l'événement, bien sûr, Antoine Dupont semble se remettre plus vite que prévu. Absolument, on rappelle que le demi-de-mêlée du 15 de France est en convalescence après son opération au visage. Martin Lange, il va revenir, c'est certain, peut-être même dès l'écart de finale, mais dans quelles conditions exactement ? Ce qui est certain pour le moment, c'est qu'Antoine Dupont va retrouver ses coéquipiers dimanche. Il va d'abord reprendre l'entraînement sans contact pour retrouver le rythme. Pour ce qui est des matchs et des plaquages, il faudra attendre un feu vert médical. William Servat l'a dit, le capitaine des Bleus devrait d'ailleurs revoir son chirurgien pour évaluer sa cicatrisation. Se posera ensuite la question de sa protection sur le terrain. Antoine Dupont pourrait jouer avec un masque, un dispositif qui peut être rigide ou souple. Et c'est toute la différence selon Manuel Gavel, kiné spécialisé en prothèses maxillofaciales. Normalement, sans masque, c'est contre-indiqué. Le but, ça va être vraiment de protéger l'os qui est fracturé, qui a été réparé avec des plaques. Dans ce cas-là, je ne fais que du rigide ou du carbone parce que le masque souple, à mon avis, ne protège pas. On n'aurait pas pris ce risque-là. Même si les enjeux peuvent être importants, on parle quand même de la santé d'un joueur. Le problème, c'est que World Rugby, la Fédération internationale, interdit les masques rigides. Hier, elle a affirmé que la Fédération française ne lui avait pas demandé de dérogation. En l'état, Dupont ne peut donc utiliser qu'un masque souple d'une épaisseur inférieure à 5 mm. Martin Lange, lui, est déjà...